Tous les voyages non essentiels, depuis et vers la Belgique, vont être interdits. Alors entre le cas des frontaliers, les exceptions et les différences avec les mesures déjà en place, pas facile d'y voir clair. Pour tenter de comprendre, nous nous sommes rendus à la frontière belge. Si je vous dis, menez votre fils à la mer sur la côte belge, est-ce que vous pensez que vous avez le droit d'y aller ? On pense que oui, normalement on a le droit, oui, tant qu'on ne reste pas à peu de 48 heures. Les déplacements récréatifs, c'est précisément ce que les autorités belges interdisent. Pas question donc d'aller se promener à Bruges ou d'aller voir la côte belge. Il faut une raison essentielle de traverser la frontière, comme aller travailler. On sait qu'au niveau des travailleurs frontaliers, il n'y a vraiment aucun souci. Pour le premier confinement, j'ai eu quelques contrôles, mais dès qu'on a nos papiers en ordre, il n'y a vraiment aucun souci. Pas de problème. Alors est-ce que vous pensez que vous pourrez venir acheter vos cigarettes ici en Belgique ? Oui. Oui, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de souci à venir en Belgique. Comme on habite juste à côté de la frontière. Les frontaliers, c'est-à-dire ceux qui vivent à moins de 20 km de la frontière, vont bénéficier d'un statut spécial. Ils pourront toujours aller faire leurs achats de premières nécessitées en Belgique. Moi, j'ai mes parents, ils sont en France et moi en Belgique. Moi, je travaille actuellement et je veux dire, une fois que je finis mon travail, je ne peux même pas aller visiter ma maman. Sauf pour des raisons, si elle est souffrante et autres, mais faut-il encore le prouver ? La Belgique a prévu des exceptions. Soins médicaux, membres de la famille malade ou encore gardes d'enfants. Munis d'une attestation sur l'honneur, la traversée sera possible. Et comme depuis le 25 décembre, pour séjourner plus de 48 heures pour un voyage essentiel, vous serez soumis à des tests PCR et à une quarantaine. Le gouvernement belge promet d'être strict et de renforcer les contrôles. Sous-titrage Société Radio-Canada